Les maladies spirituelles sont donc tout ce que les pères de l'Église, notamment Jean Cassien et Évrague le Pontique, sont arrivés à déterminer en vivant leur vie de moine, de solitude et de vie spirituelle. Ils sont arrivés à déterminer qu'il y avait des empêchements à la vie spirituelle, des obstructions, des congestions, des mouvements intérieurs qui empêchaient de demeurer en Dieu et surtout de croître et de se développer en Dieu. Alors ils en déterminent sept ou huit et parmi ces maladies spirituelles, la première selon certains pères de l'Église, ça serait la gourmandise. C'est notre avidité par rapport à la nourriture. Vous savez qu'on est conditionné par la nourriture, on mange trois fois par jour et notre rapport à la nourriture va conditionner aussi notre rapport à l'amour et aux autres et à Dieu. Alors à la suite de cette maladie, il y a l'avarice, le rapport à l'argent, la luxure, le rapport au corps. Et puis ensuite viennent la colère, la tristesse et la cédie. Et enfin cette maladie que nous vivons tous qui s'appelle l'orgueil, la volonté de toute puissance, c'est-à-dire non plus se fier à Dieu mais se fier à soi-même et c'est tout. Le combat des maladies spirituelles, ça va être à chaque fois finalement mon moi qui prend trop de place et qui ne laisse pas agir l'Esprit-Saint au-dedans de moi. Le problème de ces maladies comme la tristesse ou la rancœur, la jalousie, c'est que nous n'osons pas les nommer. Et le premier remède va être de se dire à soi-même et de dire à l'Esprit-Saint, voilà, je suis en train de vivre une forme de jalousie, de rancœur, je suis en train de compenser par la nourriture parce que je ne me sens pas suffisamment reconnue, valorisée. Le fait de le nommer, d'une part, c'est une grande preuve d'humilité. Et comme chacun sait, l'humilité, cela nous rapproche de Dieu, Dieu est humble et en nous mettant dans une démarche d'humilité, déjà, nous nous remettons en contact avec le Seigneur. Nommer, c'est aussi se séparer de ce qui m'habite, c'est-à-dire qu'il va y avoir une distance, une différenciation. Je ne vais plus m'identifier à ma colère ou à ma gourmandise. Le fait de nommer va opérer une désidentification avec ce que je suis en train de vivre. L'autre remède aux maladies spirituelles, ce sera de ne pas s'y complaire. On a un petit côté tous victimaire. On aime bien, il nous est arrivé quelque chose de difficile, c'est normal, on se sent affecté, mais parfois on a tendance à y rester. Et là, les pères sont catégoriques pour guérir. Alors, de quelle guérison s'agit-il ? D'une forme de libération, de délivrance. Il faut choisir de ne pas s'y complaire. Toutes les maladies, les pères de l'Église le disent, ont un remède dans la joie. La joie, c'est cette espèce d'élan intérieur où on retrouve qui on est. La joie, c'est la conscience très forte de ne jamais être seul. La joie, c'est cette présence, cette source qui est le Seigneur lui-même. Je vais vous prendre une image que peut-être vous connaissez. Sainte Bernadette, quand elle a eu ses apparitions à la grotte de Lourdes, à une de ses apparitions, Marie lui demande de creuser la terre. Et Bernadette d'abord suit ce que Marie lui demande, et ça n'a pas dû être forcément facile. Elle est par terre et qu'est-ce qu'elle voit de la boue ? Et elle commence à creuser, à creuser. Combien de temps ça a duré, on ne sait pas, mais ça a dû durer quand même un certain temps parce qu'il a fallu qu'elle creuse assez loin. Et finalement, une source a jailli. Eh bien, je crois qu'un des remèdes à la vie spirituelle, c'est de creuser. Les meilleurs fruits intérieurs naissent quand nous osons mettre la main dans notre boue intérieure, c'est-à-dire ne pas avoir peur de notre vulnérabilité et de notre fragilité. Et là, quand on creuse, quand on travaille au-dedans de soi avec l'Esprit Saint, quand on se laisse agir, quand on collabore, il y a ce remède qui est la joie, qui est à la fois un don et en même temps aussi quelque chose à cultiver. L'enjeu de toute notre vie, ça sera ou bien je crois en Lui et je m'appuie sur Lui et j'ai confiance en Lui, Seigneur, ou bien je m'appuie sur mes propres ressources. Un des remèdes aux maladies spirituelles, c'est d'oser croire que je suis aimée inconditionnellement et s'y remettre instant après instant.